Bonjour à toutes et à tous ! Bon, le sujet que l'on va traiter dans cette vidéo est le massacre de Nankin, perpétré par un régiment de japonais au cours de la Seconde Guerre Mondiale slash Seconde Guerre Sino-Japonaise, débuté en 1937 et achevé en 1945. Bon alors pour tout vous dire, j'étais persuadé que ce massacre était très très connu, mais en discutant un petit peu avec mon entourage, je me suis rendu compte que très très peu de personnes ont ne serait-ce qu'une idée de ce qu'était le massacre de Nankin, aussi appelé viol de Nankin ou sac de Nankin. Je me suis donc dit que ce serait pas mal d'en faire une petite vidéo. Mais le problème, c'est que le contenu de cette vidéo va être très dur, voire insupportable. Cet épisode historique est comparable pour les Chinois à Hiroshima, voire à Auschwitz, c'est vous dire. Vous êtes donc prévenus pour les plus jeunes et les plus sensibles d'entre vous. Bien, c'est parti pour un des épisodes les plus sombres de l'histoire japonaise, le massacre de Nankin sur Tout est bon dans le Japon. En 1931, un attentat est commis sur une voie de chemin de fer appartenant au Japon en Manchurie. Cet attentat est appelé l'incident de Mugden et a conduit à l'invasion de la Manchurie par l'armée impériale japonaise. D'ailleurs, il semblerait que cet attentat fut perpétré par l'armée japonaise elle-même pour justifier son entrée en guerre. En 1932, l'empereur japonais Hirohito approuva la nomination d'un gouvernement fantoche dans cette province, alors renommée Manchurpo, avec à sa tête le dernier empereur de la dynastie King, Pui. En 1937, suite à l'incident du pont de Marco Polo ou incident du W7 ou incident Lugou, Hirohito lance l'invasion du reste du territoire chinois, ce qui conduira à la seconde guerre sino-japonaise. Oui, parce que l'incident du pont de Marco Polo ou incident du W7 ou... Oui bon ça va, on a compris, accouche. Bref, l'histoire de cet incident, c'est que le 7 juillet 1937, les japonais qui s'entraînaient à l'extrémité du pont Marco Polo, non loin de Pékin, aussi appelé pont de Lugou, tout s'explique, accusèrent les chinois d'avoir enlevé un de leurs soldats, qui est réapparu deux heures plus tard. Les japonais voulurent alors fouiller toutes les maisons, mais la Chine a dit... Non. Et le Japon a saisi le Cassius Belli pour ramener des renforts. Et paf, ça fait la seconde guerre sino-japonaise. Le 28 juillet 1937, la Chine et le Japon entrent en guerre. Le 7 août 1937, les japonais prennent Pékin. Et le 9 août 1937, deux violents de baston éclatent à Shanghai. C'est ce qu'on appelle, je vous le donne en mille, la bataille de Shanghai. Au cours de cette bataille, l'armée japonaise rencontre une forte résistance. Elle perd alors beaucoup d'hommes. Ça pisse le sang des deux côtés, la bataille se concluant au corps à corps, à coups de baïonnettes ou de sabres, en milieu urbain. Mais avec le soutien de la marine, les japonais finissent finalement par prendre Shanghai. Mais ils sont complètement affaiblis et ne veulent pas étendre la guerre plus loin. Après Shanghai, Chiang Kai-shek, le président de la République de Chine, comprend alors que la prochaine ville qui tombera sera la capitale Nankin. Et oui, les japonais souhaitaient abréger le conflit et en finir rapidement avec le gouvernement chinois. Aussi entreprennent-ils leur marche sur Nankin ? Alors Chiang Kai-shek, lui, il n'est pas chaud du tout pour perdre ses troupes d'élite dans une bataille perdue d'avance pour la capitale. Chiang se retire alors dans l'arrière-pays, pensant pouvoir utiliser son vaste territoire à son avantage. Il emmène avec lui une grande partie de ses troupes dans le but de planifier une guerre de position afin de tenter d'avoir les japonais à l'usure. Le général Tang Shang-Zi reste avec ses hommes pour protéger la ville sur les ordres de Chiang Kai-shek. Les hommes de Tang représentent 100 000 soldats sous-entraînés ou extrêmement affaiblis puisque venant tout juste de sortir de la bataille de Shanghai. Déjà, ça part mal. De plus, Tang ordonne à ses soldats de bloquer les portes de la ville pour que les civils ne puissent pas s'enfuir, comme le lui avait demandé Chiang Kai-shek. Tout civil qui tenterait de fuir serait brûlé. D'ailleurs, il brûla tout le pourtour de la ville de Nankin pour freiner l'avancée des japonais. C'est la stratégie militaire dite de « terre brûlée ». Elle porte bien son nom. Une zone de sécurité est alors établie par les étrangers vivant à Nankin. Vous pourriez mettre en place une zone de sécurité pour les civils. Concernant la zone de sécurité, qui vote pour ? Est-ce que vous acceptez votre nomination, monsieur Rabe ? C'est le comité international de la zone de sécurité de Nankin, avec à sa tête John Rabe, élu de par son appartenance au parti nazi et l'existence du pacte anticominterne entre le Japon et l'Allemagne. La population déménage dans la zone de sécurité dès le 1er décembre 1937 à la demande du maire. Les japonais, quant à eux, se sont engagés à ne pas attaquer les zones démilitarisées ainsi que les civils. C'est pourquoi le comité demande au gouvernement chinois de faire sortir ses troupes de la zone de sécurité. Kirokito trouve que son oncle, le prince Asaka Yasuhiko, a une véritable attitude de merde. Il l'envoie alors à Nankin. Ça lui fera les pieds. Alors, en tant que dirigeant, bien sûr, il est bien trop noble pour prendre part au combat, penses-tu ? Asaka débarque alors à Nankin le 8 décembre 1937. Là, les lieutenants généraux lui disent que la situation est totalement gérable et que les Chinois seraient même prêts à se rendre. Ah bon ? Le prince Asaka aurait alors donné l'ordre de tuer tous les prisonniers, comme représailles. Même si certains historiens prêtent plutôt cet ordre au lieutenant-colonel Isamu Cho, l'aide de camp du prince, qui aurait fait ça dans son coin sans en référer au prince. Toutefois, admettons qu'Isamu Cho ait bel et bien donné l'ordre. Le prince Asaka, lui, qui a bien fini par être au courant, n'a donné aucun ordre contraire pour arrêter le carnage. Quand le général Matsui Iwane arrive dans la cité quatre jours après le début du massacre, il donne des ordres stricts pour en finir. Il sera d'ailleurs jugé pour ça, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo, cette vidéo-là étant déjà suffisamment longue. La prise d'une capitale dans l'histoire du Japon étant sans précédent, le gouvernement japonais informe que les soldats qui se livreraient à des actes illégaux et déshonoreraient l'armée japonaise seraient sévèrement punis. Sachant cela, l'armée progresse et arrive finalement aux portes de Nankin le 9 décembre. Les soldats japonais balancent alors des prospectus dans la ville, réclamant sa reddition dans les 24 heures, sous peine d'anéantissement de la cité en cas de refus. Le prospectus dit grosso merdo que si Nankin ouvre ses portes de manière pacifique, aucun mal ne serait fait aux civils comme aux soldats qui ne manifestent aucune hostilité. Ils expliquent leur souhait de préserver la culture d'Asie orientale. Mais si Nankin ne se rend pas, il rase tout. Aucune demi-mesure. Le comité international de la sécurité suggère donc à Tang d'accepter la reddition. Tang accepte, sous réserve, que la proposition soit acceptée par Chiang Kai-shek, alors en fuite à Hankou. John Rabe envoie alors deux télégrammes, un à Chiang Kai-shek, l'autre aux autorités militaires de Shanghai. Mais Chiang Kai-shek ordonnera que la ville soit défendue jusqu'à la mort. N'ayant aucune réponse des chinois à la date butoir du 10 décembre, le général Matsui Iwane lance l'assaut. C'est le début du cauchemar. Une terrible panique s'en suivit. Les officiers laissent leurs hommes derrière eux pour fuir. Les soldats mal informés ouvrèrent le feu sur leurs compatriotes pensant qu'ils désertaient. Les soldats tentèrent également de fuir par le fleuve Yangzi, mais finirent broyés par la foule ou se noyèrent dans les eaux glacées du fleuve lorsqu'ils tentèrent de fuir à la nage ou lorsque leurs embarcations surchargées se renversèrent. Certains soldats tombèrent même des murs d'enceinte. C'est vous dire à quel point à cette époque-là, l'armée japonaise inspirait la terreur. Mais puisque l'armée japonaise avait lancé un ultimatum le 9 décembre demandant à la ville de Nankin de se rendre et puisque Nankin refusa, aucun crime de guerre ne fut alors commis à ce moment-là. Car les événements survenus juste après cet épisode violèrent totalement la Convention de Genève de 1929 qui fut signée mais non ratifiée par le Japon. Ce qui n'empêche toutefois pas le Japon d'agir selon un accord international qu'ils ont eux-mêmes contribué à élaborer. Les Japonais exécutèrent en effet les soldats chinois désarmés ainsi que ceux qui s'étaient rendus. Des soldats chinois s'habillèrent alors en civil pour se cacher au sein de la population. Les Japonais se mirent alors à les traquer cherchant ceux qui avaient une marque plus pâle sur le front à cause du casque ou ceux qui avaient une marque rouge sur l'épaule à cause de la lanière de l'arme. Puis ce sont les hommes âgés entre 15 et 45 ans qui seront tués. Car ma foi, mieux vaut 10 innocents tués qu'un soldat en liberté, disait l'adage. Et ce n'est que le début de l'horreur. Ceci dit, beaucoup avaient échappé au massacre puisqu'ils avaient fui laissant leur famille derrière eux. Le 19 décembre 1937, le général James M. McCullum écrit dans son journal intime Je ne sais pas quand cela se terminera. Jamais je n'ai entendu ou lu autant de brutalité. Viol, viol, viol ! Nous estimons au moins 1000 cas par nuit et beaucoup de jours. En cas de résistance ou tout ce qui ressemble à une réprobation, il y a un coup de baïonnette ou une balle. Les gens sont hystériques. Les femmes sont emportées chaque matin, après-midi et soir. Toute l'armée japonaise semble libre d'aller et venir comme elle veut et de faire ce qui lui plaît. Les femmes sont en effet souvent emmenées dans les casernes et ne reviennent que le lendemain, voire une semaine plus tard. Dans ces casernes, elles servaient de servantes le jour et d'esclaves sexuelles la nuit. Robert O. Wilson écrira à sa famille le 15 et 18 décembre 1937. Laissez-moi vous raconter certains cas qui ont eu lieu ces deux derniers jours. La nuit dernière, la maison d'un des membres chinois du personnel de l'université a été détruite et deux des femmes qui sont parentes avec lui ont été violées. Deux filles d'environ 16 ans ont été violées à mort dans un camp de réfugiés. Dans l'université où se trouvent 8000 personnes, les japonais sont venus dix fois dans la nuit, passant dessus du mur pour voler de la nourriture, des vêtements et violer jusqu'à satisfaction. Ils ont donné cinq coups de baïonnette à un petit garçon de 8 ans, dont un dans l'estomac, une partie de son épiploune se retrouvant alors hors de son abdomen. Je pense qu'il va vivre. Le révérend John McGee tourna un film en 16 mm pour témoigner des atrocités commises par les soldats japonais. Certains clichés seront décrits par la secrétaire des Légations Allemandes à son ministère des Affaires étrangères. Le 13 décembre, environ 30 soldats sont venus à la maison chinoise au sein de la rue Senglu-Ku, dans le quartier sud-est de Nankin, et ont demandé à entrer. La porte a été ouverte par le propriétaire, un musulman appelé Ha. Ils l'ont tout de suite tué avec un revolver. Et également Madame Ha, qui s'est agenouillée devant eux après la mort de son mari, les suppliant de ne tuer personne d'autre. Madame Ha leur a demandé pourquoi ils ont tué son mari, et ils l'ont abattu. Madame Sia a été traînée de dessous une table dans la salle des invités, où elle a tenté de se cacher avec son bébé âgé d'un an. Après avoir été déshabillée et violée par un ou plusieurs hommes, elle a reçu un coup de baïonnette dans la poitrine, et une bouteille a ensuite été introduite dans son vagin. Le bébé a été tué à la baïonnette. Certains soldats sont ensuite allés dans la pièce suivante, où se trouvaient les parents de Madame Sia, âgés de 76 et 74 ans, et ses deux filles de 16 et 14 ans. La grand-mère a essayé de protéger les deux filles du viol des soldats. Ils l'ont tué avec un revolver. Le grand-père a saisi le corps de sa femme et a été tué. Les deux filles ont été ensuite déshabillées, la plus âgée violée par deux ou trois hommes, et la plus jeune par trois hommes. La fille la plus âgée a été poignardée et un bâton introduit dans son vagin. La plus jeune a reçu des coups de baïonnette, mais a été épargnée du traitement horrible subi par sa sœur et sa mère. Les soldats ont ensuite donné des coups de baïonnette à une autre sœur de 7-8 ans, qui était aussi dans la pièce. Les derniers meurtres de cette maison sont ceux des deux enfants des Ha, âgés respectivement de 4 et 2 ans. Le plus âgé a été tué à la baïonnette et le plus jeune à l'épée. Les troupes japonaises forcèrent même les familles à l'inceste. Le père avec la fille, le fils avec la mère. Ils forcèrent aussi des moines qui avaient fait vœu de célibat à violer des femmes. Outre les viols, de nombreux meurtres ont été commis, que ce soit sur les femmes qui se rebellaient ou sur les hommes qui refusaient d'obéir à des ordres absurdes. Un homme a par exemple été massacré à coups de crosse par des soldats pour avoir refusé de retirer son chapeau. Les soldats japonais éliminaient également les enfants à la baïonnette ou à l'épée ou prenaient les nourrissons et leur fracassaient la tête contre le sol. Autant d'actes atroces qui s'ajoutent à l'horreur de Nankin. Tang Junshan, survivant et témoin d'un des massacres, témoigne. La septième et dernière personne de la première rangée était une femme enceinte. Le soldat pensait qu'il pourrait tout aussi bien la violer avant de la tuer. Alors il l'a tirée hors du groupe à un endroit situé à une dizaine de mètres. Alors qu'il essayait de la violer, la femme a résisté avec vigueur. Le soldat l'a violemment poignardée dans le ventre avec une baïonnette. Elle a poussé un dernier cri lorsque ses intestins sont sortis. Ensuite, le soldat a poignardé le fœtus avec son cordon ombilical clairement visible et l'a jeté à côté. L'armée japonaise utilisait une trompette pour donner l'ordre de tuer tous les chinois qui s'enfuyaient. C'est ainsi que des milliers de civils chinois ont été exécutés et balancés dans une fosse qu'on a surnommée la Fosse aux 10 000 corps. Bien évidemment, outre les civils, les soldats chinois aussi y passaient. C'est ce qu'on appelle des massacres de guerre. Le 6 août 1937, le ministère de l'armée japonaise supprime les contraintes des lois internationales sur le traitement des prisonniers chinois. Le terme prisonnier de guerre n'est alors plus utilisé. Les chinois sont appelés buta, cochons, ou kachiku, bétail, déshumanisant alors totalement l'ennemi. Comme je l'ai dit, les soldats, mais aussi les hommes âgés de 15 à 45 ans, étaient arrêtés et attachés les uns aux autres en rangée au bord du fleuve Yangzi avant d'être arrosés à la mitrailleuse. Les survivants étaient ensuite tués à la baïonnette. Les corps étaient alors brûlés ou jetés dans le fleuve, parfois même tout simplement entassés, formant des montagnes de cadavres atteignant plus de 2 mètres de haut. Le missionnaire Ralph L. Phillips témoigne avoir vu deux soldats japonais écorcher vif un soldat chinois pour lui prendre son foie et son cœur avant de les faire griller et de les manger. Outre les viols et les meurtres, les japonais se donnèrent également à cœur joie dans le pillage de la ville. Et oui, ils se disaient que si les chinois ne résistaient pas plus que ça quant à l'invasion de leur ville, bah ma foi c'est que c'était ok de piller les richesses de la ville. Outre les pillages, ils brûlèrent également bon nombre de maisons, avec parfois des civils à l'intérieur. Et puis il arrivait aussi qu'ils mettent le feu aux civils directement. Le 17 décembre 1937, John Rabe écrit en tant que président du comité international une plainte à Kiyoshi Fukui, second secrétaire de l'ambassade japonaise. Dans son communiqué, il demande à ce que l'ordre soit restauré au sein des troupes japonaises, afin que la capitale Nankin puisse retrouver, un temps soit peu, une vie normale. Après la mise en place du Weixing Zhengfu, gouvernement de collaboration en 1938, l'ordre revient petit à petit sur la capitale. Et quant aux atrocités des troupes japonaises, eh bien elles diminuent grandement. A la fin du mois de janvier 1938, c'est l'armée japonaise qui somme les réfugiés de la zone de sécurité de rentrer chez eux, leur annonçant que la vie dans la cité est revenue à la normale. Enfin, le 18 février 1938, le comité international de la zone de sécurité de Nankin est renommé comité international de secours de Nankin. Et la zone de sécurité cesse effectivement d'exister. Les derniers camps de réfugiés sont fermés en mai 1938. Alors il reste encore énormément de choses intéressantes à dire autour du massacre de Nankin, que ce soit le procès des protagonistes, ou encore même les débats sur le massacre qui ont encore cours aujourd'hui. Mais on se garde ça bien au chaud pour une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Tout ceci soutient la chaîne un maximum. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Djané ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.